Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de mon retour d'expérience sur Final Cut Pro parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous annonçais il y a un mois ou deux à peu près que j'allais faire le test des trois mois de Final Cut Pro parce que j'avais des gros soucis sur première en fait particulièrement et qu'avant de changer d'ordi à cause d'un logiciel de montage, je préférais quand même voir autre chose pour du coup tester quelque chose qui pourrait quand même être mieux pour moi sachant que je suis sur Mac, Final Cut Pro c'est un logiciel Mac, c'est optimisé Mac voilà, je me suis dit bon, autant tester tout de suite je vais vous donner les avantages, les inconvénients de chaque logiciel je vais surtout m'attarder sur Final Cut Pro, mon retour d'expérience après deux mois d'essai il me reste encore un mois, je vais aussi vous dire à la fin si je pense ou pas changer de logiciel si je vais switcher définitivement sur Final Cut ou non sachez juste que ça fait que deux mois que j'utilise Final Cut Pro donc forcément peut-être que je vais dire des choses que je ne retrouve pas sur Final Cut et que j'avais sur première et qui en fait sur Final Cut mais je ne les ai juste pas encore trouvées parce que ça fait que deux mois donc voilà, je me suis habituée vraiment à l'utiliser mais voilà, il y a peut-être des choses, il faudra peut-être me corriger en commentaire mais les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas, lâchez-vous donc voilà, on s'y met tout de suite tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours été sur Première Pro j'ai appris à faire du montage en fait, je me suis intéressée au montage et j'ai appris à faire du montage sur Première Pro en fait et je n'ai jamais vu d'autre logiciel à part Immovie quand j'avais 12 ans mais sinon la première fois que j'ai fait du montage vraiment poussé à apprendre des fonctionnalités etc c'était sur Première Pro donc j'ai appris le montage avec ce logiciel donc pour moi c'est un logiciel, pour moi le montage c'est Première Pro et à côté de ça, j'ai toujours été sur Mac depuis que je fais du montage en tout cas, j'ai toujours été sur Mac j'avais un PC portable avant mais je ne faisais pas de montage à ce moment là donc j'ai toujours été sur Mac Première Pro n'est pas optimisée pour Mac du moins pas autant que Final Cut Final Cut Pro est un logiciel Apple c'est un logiciel Mac qui ne fonctionne pas sur Windows alors peut-être qu'il existe des cracks, j'en sais rien du tout dites-moi dans les commentaires si vous, vous êtes sur PC avec Final Cut je ne sais pas, peut-être et c'est cool si c'est le cas mais en tout cas, Final Cut Pro c'est vraiment pour Mac c'est optimisé pour Mac, c'est fait pour Mac et Première s'utilise sur Mac et sur PC mais vous allez me dire, qu'est-ce qui m'a donné envie de tester Final Cut Pro en fait, j'ai toujours été sur Première ça a toujours fonctionné mais mon ordi commence à être un peu vieux c'est un MacBook Pro qui est juste derrière 15 pouces de 2015 il commence à être un peu vieux il a pas mal baroudé et c'est vrai qu'il commence à être un peu lent alors c'est vrai que j'ai des disques durs externes, des SSD externes il n'y a presque rien sur mon ordi à part mes logiciels de montage donc il pourrait ramer plus, ça va mais sur Première, ça faisait déjà quelques mois que j'en pouvais plus parce qu'en fait, ça buguait tout le temps ça laguait beaucoup je ne pouvais pas faire de montage en caca sans que ça rame j'étais obligée de faire des proxys et même avec les proxys, ça ramait de ouf et en fait, ça devenait fatigant parce que ça me faisait perdre un temps dingue et en montage, c'est vraiment dommage en fait de perdre une journée à vouloir essayer de faire des rendus et des exports et que ça bug et que ça s'arrête en plein milieu et que ça fasse des exports de 2h que tu veux sortir une vidéo à 17h mais qu'à 19h, t'es toujours sur l'export c'était insupportable et avant, je me suis dit qu'il y a un logiciel de montage sur Apple, sur Mac qui s'appelle Final Cut Pro pourquoi ne pas essayer ? peut-être que ça va moins buguer ensuite, le deuxième point qui m'a fait passer sur Final Cut peut-être vous ne savez pas encore si je passe définitivement sur Final Cut mais au-delà de la lenteur de Première Pro c'est le prix, forcément parce qu'en fait, Première Pro c'est un abonnement tu ne peux pas l'acheter à vie c'est-à-dire que tu payes 23,99€ par mois donc 24€ par mois alors que Final Cut tu le payes alors tu le payes 330€ alors c'est sûr, ça fait mal d'un coup mais en fait, tu le payes une fois et c'est là, c'est fini, c'est tout et en fait, quand tu fais un petit calcul sur 10 ans, Première Pro te coûte 3000€ et sur 10 ans, Final Cut te coûte 330€ voilà on va passer aux avantages de Final Cut Pro et ensuite, je vais directement passer à mon retour d'expérience sur Final Cut déjà, c'est optimisé Mac donc c'est censé aller beaucoup plus vite que ce que j'avais avec Première Pro sur mon Mac donc ça, je vais vous en parler juste après dans mon retour d'expérience pour vous dire si oui ou non ça allait plus vite j'ai fait quelques tests d'export, de rendu, etc avec les deux logiciels et le même montage je vais vous dire ça tout de suite après deuxième avantage bon, on revient à l'avantage de tout à l'heure le prix je ne vais pas revenir là-dessus mais payer en une seule fois c'est beaucoup mieux il y a également sur Final Cut Pro le rendu en temps réel c'est-à-dire que sur Première vous faites tout votre montage pop, pop, pop ça ne bug pas enfin, vous avez un bon ardi pop, pop, pop vous faites votre montage et avant d'exporter ou au moment d'exporter moi je sais que je préférais le faire je faisais un rendu ensuite j'exporter vous devez faire un rendu complet de tout ce que vous venez de faire vous faites un rendu au fur et à mesure vous pouvez faire un rendu au fur et à mesure vous faites la colo vous faites un rendu vous ajoutez des titres vous faites des rendus enfin voilà vous faites dans l'ordre que vous voulez et ensuite vous exportez Final Cut Pro en fait il fait un rendu en temps réel c'est-à-dire que vous allez faire votre montage et en fait quand vous n'allez pas toucher la souris plus de 3 ou 4 secondes il va commencer à faire le rendu derrière en fait et ça mine de rien je pensais que ça allait ralentir mon PC et en fait pas du tout c'est très pratique c'est qu'en fait à un moment donné tu te dis bon bah je vais aller faire un rendu parce qu'habitude première pro je me dis bon bah je vais aller faire mon rendu en fait je me rends compte je me dis ah ah bah c'est déjà fait ah bon bah j'exporte alors donc ça c'est super pratique sauf la colo forcément parce qu'en général quand on a fini la colo on se dit bon bah j'exporte donc t'attends un petit peu la colo mais à part ça vraiment les rendus en temps réel c'est vraiment hyper pratique après sur Final Cut je sais qu'on peut le désactiver pour faire comme sur première parce que je sais que chez certaines personnes ça peut faire bugger etc donc c'est bien d'avoir le choix en fait et je trouve que c'est vraiment une bonne solution je trouve que c'est assez pratique ouais donc en fait je suis déjà passée à mon retour d'expérience en fait là je suis plus du tout sur les avantages mais du coup je vous donne mon retour d'expérience avec les choses que j'ai trouvées bien sur Final Cut Pro voilà je reviens de toute façon ça va être le fil conducteur c'est optimisé pour Mac donc j'utilise vachement moins de batterie quand j'utilise Final Cut Pro et ça quand t'es en déplacement quand t'es dans le train ou que tu peux pas forcément charger ton ordi ou autre c'est génial en fait parce que ça bouge vachement moins de batterie et ça c'est quand même hyper pratique surtout quand tu bouges parce que quand je suis à l'ordi en ce moment enfin sur le bureau je m'en fous un peu mais c'est vrai que quand t'es en déplacement c'est vraiment pas mal c'est vraiment très très utile donc petite chose à s'habituer quand on arrive sur Final Cut et que je n'aime pas du tout j'ai pas encore pris l'habitude et je suis pas sûre de l'apprendre tout de suite j'ai vraiment du mal à m'y faire mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude c'est la bibliothèque la bibliothèque sur Final Cut Pro alors alors dites moi dans les commentaires si vous ça vous enfin pour ceux qui utilisent Final Cut dites moi dans les commentaires si ça vous dérange ou pas parce que c'est très mal foutu cette histoire non parce que quand on passe de première avec une bibliothèque où t'as l'impression d'être dans ton finder enfin d'être dans ton dans tes dossiers en fait tu fais tes dossiers c'est tout mais tout con tu fais un dossier un sous-dossier un sous-dossier t'as pas plus facile en fait t'arrives sur Final Cut la première fois j'étais là j'ai fait mais alors qu'est-ce que c'est qu'une collection qu'est-ce que c'est pourquoi un événement c'est quoi cette date c'est quoi ce j'ai été perdue j'ai fait mais c'est très mal fait ce truc et je comprends pas qu'ils aient toujours pas changé ça je trouve pas ça du tout optimisé en fait là pour le coup c'est pas du tout optimisé et vraiment j'aime pas je me suis habituée c'est pas compliqué à comprendre mais c'est juste que c'est chercher compliqué pour pas grand chose c'est quand même pas compliqué tu fais des dossiers en fait je sais pas dites moi dans les commentaires comment vous l'appréhendez ce truc là mais vraiment alors c'est pas grave ça m'empêche pas de faire du montage mais c'est vraiment mauvais c'est vraiment pas fou j'aime pas vraiment la deuxième chose que j'aimais pas trop au début et maintenant je m'y fais contrairement à la bibliothèque c'est vraiment de la merde c'est la timeline la timeline magnétique voilà alors alors la première fois qu'on arrive sur Final Cut et que tu viens de première ou peut-être dans notre logiciel tu as littéralement envie de t'arracher les cheveux parce qu'il y a plein de trucs déjà tu retrouves pas mais ça c'est normal c'est le temps de s'y faire mais alors la timeline magnétique c'est une horreur la première fois tu te demandes ce qui se passe tu te dis mais je cut là je ne veux pas que tu te rapproches automatiquement je ne veux pas que tu fasses ça tu cut en fait et puis je choisis moi ou je mets le clip donc c'est vrai qu'au début c'est un peu étrange c'est un peu chiant faut le dire mais faut le dire les choses c'est un petit peu chiant mais en vrai on s'y fait assez vite et maintenant j'aurais du mal à repasser sur première parce qu'en fait je me dirais je cutterais je me dirais ah ouais il faut que je raccorde et en fait c'est une question d'habitude au début c'est très chiant mais en fait quand tu as pris le pli c'est vraiment pas mal sur Final Cut il y a un connecteur quand tu bouges l'image ton son est forcément connecté à une image et en fait quand tu bouges ton image ça bouge le son en même temps donc du coup quand tu veux juste décaler un rush ou inverser de rush ça bouge les enfin ça aussi ça c'est pas très pratique et j'ai pas encore trop je m'arrache encore un peu les cheveux là dessus parfois mais ça va venir mais ça c'est pas très pratique non plus ça a des avantages mais pour l'instant je les vois pas trop ça ça me plaît pas ouais le connecteur entre l'image et le son si vous avez si c'est possible de le désactiver qu'il n'y ait plus qu'on puisse dissocier l'image et le son mais dites le moi dans les commentaires si vous voulez parce que j'ai toujours pas trouvé comment on fait et si c'est possible ah bah j'aimerais bien pouvoir le faire donc n'hésitez pas à me le dire vraiment vous me sauveriez la vie quoi parce que c'est un peu chiant c'est vraiment un peu chiant et maintenant on va parler de ce que vous attendez tous forcément la enfin je sais pas en fait je dis ça peut-être pas du tout mais la rapidité et l'optimisation Final Cut Versus Premiere Pro lequel va le plus vite alors bien sûr tout dépend de l'ordi que vous avez si ce soit un PC ou un Mac hyper hyper optimisé forcément première ça va tourner nickel il n'y a aucun problème si vous avez un Mac un peu comme moi ou qui est un peu vieux qui commence à un petit peu galérer c'est surtout pour vous en fait cette enfin mon retour d'expérience ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait une vidéo de deux minutes j'ai pris un Facecam en 4K que j'avais utilisé j'ai mis des images d'illustration des titres j'ai mis une colo j'ai mis une colo sur les images d'illustration j'ai mis un ou deux effets dans la vidéo et en fait j'ai fait les deux mêmes montages sur Premiere et sur Final Cut Pro et ensuite du coup tout simplement déjà en faisant le montage j'ai vu si ça bugait ou pas plus facilement sur Final Cut alors déjà pour retour d'expérience depuis deux mois sans pour l'instant faire de comparaison export et rendu ça bug vachement moins déjà déjà pour vous donner tout de suite la réponse ça bug moins ça c'est clair et net Final Cut ne s'arrête pas en plein milieu j'ai toujours tourné mes vidéos en 4K mais je les ai toujours montées en Full HD parce que Premiere en fait mettait beaucoup trop de temps à l'export au rendu et c'était trop lourd pour lui enfin vraiment il galérait en fait je me suis dit Final Cut on va essayer et maintenant je sais pas si vous avez remarqué mais sur Youtube vous pouvez regarder mes vidéos en 4K parce qu'en fait maintenant j'ai aucun problème avec la 4K avec Final Cut je fais des montages de vidéos sur 12-13 minutes en 4K ça ne lag jamais je mets de la colo dessus je mets des titres je mets des effets avant même qu'il fasse le rendu en arrière plan ça ne bug pas en fait je vais vous donner maintenant la comparaison que j'ai fait donc avec cette vidéo de 2 minutes avec les différents effets que j'ai mis dessus etc j'ai fait les deux mêmes montages sur les deux logiciels alors j'ai noté quand même première pro le rendu pour une vidéo de 2 minutes en 4K avec quelques effets vite fait un peu de colo il a mis 14 minutes à faire le rendu mon ordi est une brêle je sais c'est un peu long c'est un petit peu long surtout pour une vidéo de 2 minutes alors autant vous dire que mes vidéos de 13 minutes pour Youtube en 4K voilà fallait que je me lève tôt pour sortir la vidéo je vous le dis parce que le rendu il mettait 2h voilà donc c'était un petit peu fatiguant ensuite donc le rendu Final Cut Pro à côté forcément du coup ce qui est compliqué c'est qu'il fait le rendu en temps réel donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris surtout en calcul le rendu de la colo parce que quand j'ai fini la colo du coup je l'ai laissé faire le rendu tout seul donc il a pris à peu près 3 minutes Final Cut a mis à peu près 3 minutes à faire le rendu c'est à dire quand même 11 minutes de moins que la première pro quand même donc voilà c'est pas mal on est content sachant que tout ce qui est effet titre etc il a fait le rendu pendant que j'étais en train de bosser etc donc voilà il l'a fait en arrière plan il a pas eu besoin que je lui dise de faire un rendu pendant 15 minutes et ensuite l'export alors l'export j'étais étonnée mais en même temps c'est une vidéo de 2 minutes première pro a m'annoncé 25 minutes et il en a mis que 11 à exporter bon c'est quand même une vidéo de 2 minutes en 4K ok mais une vidéo de 2 minutes en 4K 11 minutes bon quand même quoi c'était un petit peu long et Final Cut Pro a mis 3 minutes voilà un petit export rapido 3 minutes vidéo en 4K avec quelques effets un peu de colo voilà que demande le peuple donc voilà ça c'était la petite comparaison pour vous donner un peu une idée de la rapidité un petit peu des deux logiciels moi vraiment pour conclure cette vidéo ça me change la vie Final Cut il me reste encore un mois d'essai mais je pense sincèrement que je vais switcher définitivement sur Final Cut parce que je me dis que je suis utilisatrice Mac et que vraiment c'est optimisé et que ça me fait gagner un temps fou en plus je me suis habituée à Final Cut et je trouve ça très intuitif à utiliser je me suis vraiment habituée je trouve ça vraiment chouette à utiliser je vous en ai pas parlé aussi un truc hyper important quand Final Cut fait le rendu et l'export je peux bosser sur mon ordi à côté voilà avec Première je pouvais pas sur Première en fait quand je lançais un rendu ou un export ma souris ne bougeait plus l'ordi était en PLS total je pouvais rien faire donc en fait en plus ça me prenait du temps et en plus je pouvais rien faire d'autre donc j'étais complètement bloquée Final Cut je peux encore bosser à côté quoi et ça ça me fait gagner un temps fou et vraiment Final Cut pour le coup pour moi en tout cas avec mon ordi et l'âge qu'il a c'est un outil de productivité incroyable en fait Final Cut parce que ça me permet vraiment de gagner du temps et c'est du temps que je perdais sur Première mais vraiment mais je vous tiendrai au courant bien sûr sur Instagram n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas je vous tiendrai au courant à la fin de mon dernier mois d'essai etc de si je switch définitivement mais je pense vraiment que je vais switcher définitivement j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que si vous hésitez entre Première Pro et Final Cut Pro j'ai réussi à vous donner un petit peu des clés pour savoir ce que vous préférez bien sûr c'est subjectif je sais qu'il y en a qui détestent Final Cut qui préfèrent Première et inversement personnellement j'aime aussi beaucoup Première il y a beaucoup d'avantages à Première c'est juste qu'en étant sur Mac moi je ne m'y retrouve plus je perds du temps avec Première donc c'est pas la peine donc voilà mais ne me lâchez pas dans les commentaires en me disant que Première c'est la vie et que Final Cut c'est de la merde parce que c'est au plus voilà c'est juste mon avis personnel je vous l'ai donné et voilà j'espère que ça vous aura intéressé et bah je crois qu'on va s'arrêter là comme d'habitude un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit abonnement si c'est pas fait parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner dis donc je sais que ça c'est pas bien hein alors il est temps qu'on finisse la vidéo non je pense que on va arrêter là allez merci encore à vous tous et je vous dis à très bientôt dans ce jeu de carreau salut et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt